... Bien des immeubles de moins de 20 ans ont déjà besoin d'assainissement. Les problèmes sont dus généralement à une étanchéité à l'air insuffisante qui occasionne une grande consommation d'énergie. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait deux solutions. Vivre avec ou transformer radicalement l'immeuble, ce qui signifiait de gros désagréments et de grands investissements. Kurao SA offre une alternative intéressante. Isoler plus tard avec un plafond des coûts garantis. L'isolation ultérieure vous est présentée à l'aide d'exemples. Ici, dans une maison familiale. Le travail est exécuté depuis le toit ou depuis le Galta. Isofloc est insufflé dans les cavités existantes. Les flocons de papier remplissent chaque petite cavité, ce qui a pour effet d'améliorer fortement l'isolation contre le froid, l'étanchéité à l'air et la protection contre le chaud en été. Un autre avantage de ce mode de travail est l'usage ininterrompu des locaux d'habitation. Le toit est isolé après coup dans cet immeuble de plusieurs appartements. Le travail consiste à insuffler la matière isolante depuis l'extérieur dans les cavités du toit. La laine de verre existante est compressée et la cavité est complétée par les flocons de papier. Le résultat, une nette amélioration de l'isolation contre le froid et une bonne étanchéité à l'air. Le résultat, Isofloc forme une couche isolante compacte et la sous-toiture est maintenant étanche à l'eau. Les lucarnes et les cavités au-dessus des locaux habitables des combles sont aussi remplies de matière isolante. Kurao S.A. procède dans tous les chantiers à un contrôle par dépression. La porte d'entrée de la maison est étanchéisée et l'air est aspiré dans les locaux intérieurs au moyen d'un ventilateur. On provoque ainsi une dépression. Pour rétablir l'équilibre, de l'air extérieur s'infiltre par les emplacements non étanches. Nous montrons l'effet recherché en ouvrant une fenêtre. En raison de la dépression intérieure, la fumée se déplace visiblement vers l'intérieur de la pièce. Les emplacements critiques sont contrôlés. Ici, c'est en ordre près des chevrons et des lambris. Ici, il y a à redire un emplacement n'est pas étanche entre les lambris provoquant le déplacement de la fumée vers le centre du local. On marque cet emplacement. Les emplacements marqués sont maintenant étanchéisés. Pour protéger les lambris, le joint est préparé avec une bande collante. La colle acrylique est étalée, mouillée, puis appliquée. L'isolation ultérieure de bâtiments anciens est simple et efficace. Ces effets dépassent de loin les attentes. Curao SA fait des offres en indiquant un prix plafond. La facturation se fait en régie, offrant la transparence pour les deux parties et une sécurité pour le propriétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada